Bonjour à tous. Merci d'avoir bravé la tempête pour être là et de votre patience pour ces petits problèmes techniques. Juste rapidement, c'est ma première fois ici mais c'est mon deuxième talk. Hier je vous ai parlé un petit peu de graphes en termes d'algorithmes si vous étiez là puisque je suis principalement data scientist de base mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est développement. J'ai eu pas mal l'occasion de toucher à du Django, récemment j'ai fait un projet avec du React donc j'aime bien toucher un petit peu à tout. Et donc j'ai découvert en fait Neo4j maintenant il y a un petit peu plus d'un an et je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on passe d'un raisonnement en termes de SQL à un raisonnement plutôt en termes de graphes. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, c'est en termes de représentation des données, surtout quand on est data scientist, on voit des CSV, on voit des tables, on voit des data frames. Tout ce que ces représentations ont en commun c'est que ce sont des tables donc des colonnes et des lignes. Et donc je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense qu'on connaît tous le raisonnement. Lorsqu'on commence à vouloir faire un modèle de données en SQL, on sait qu'on a des tables à notre disposition donc on stocke toutes nos informations dans des tables comme ici si je veux représenter un blog, je vais avoir des articles qui vont avoir un titre, une date de publication, d'autres informations. Si maintenant je veux prendre en compte aussi, je veux stocker les informations sur mes utilisateurs, je vais créer une table utilisateur avec un username, un email, un password, etc. Et si je veux savoir qui a écrit l'article, pas de souci, j'ai des colonnes donc je rajoute une colonne dans ma table article avec un author ID et je récupère comme ça l'ID de l'utilisateur qui est dans mon autre table. Alors, on sait que ça se complique un petit peu quand on a par exemple si on veut stocker les informations sur les tags des articles parce que là on arrive dans du many to many et donc rajouter des colonnes dans la table ça marche plus, on est obligé de passer par une table intermédiaire. Bon, je pense que je ne vous apprends rien, on est tous habitués à ce processus. Ce que je voulais essayer de vous montrer ici, c'est que ce n'est pas vraiment naturel. On y est habitué, on le connaît tous, on l'a appris. Maintenant, moi quand je modélise des données, j'ai plutôt tendance à faire ça. Bon, j'ai un utilisateur, donc je dessine une patate avec un utilisateur. Je rajoute des attributs et puis je fais la même chose pour toutes les entités que je cherche à modéliser. Et ensuite, je trace des lignes entre tout cela en disant, bon ben voilà, j'ai un utilisateur qui écrit un article et puis le tag qui tag un article. Et en fait, ce type de représentation là, c'est exactement ce que les bases de données graphes permettent. Et c'est une représentation qui, lorsque je l'ai découverte, m'a paru beaucoup plus naturelle et beaucoup plus proche de ce que j'ai envie de faire quand je cherche à modéliser des données. Alors, les bases de données graphes justement, ça vous montre un petit peu les différentes tendances des différents types de bases de données ces dernières années. Donc, celui qui est en vert et qui monte plus vite que les autres, c'est justement les bases de données graphes. Et donc, j'ai envie de dire un petit peu comme tous les sujets qui sont à la mode, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui vous proposent des bases de données graphes. Donc, des gros comme Amazon, qui ont leur version des bases de données graphes, à des un peu plus petits dans le sens moins connus comme Janus Graph ou OrientDB. Donc moi ici, je vais vous parler de Neo4j, excusez-moi. Neo4j, c'est écrit en Java, comme son nom l'indique. Ils ont une version gratuite et puis une version entreprise. Ils ont le gros avantage d'avoir une grosse communauté et de communiquer énormément sur les graphes en fait. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous incite à aller visiter leur blog ou aller suivre sur Twitter. Ils organisent des meet-ups en ligne, etc. Donc, ils font une grosse communication sur ce sujet-là. Donc, je trouve que c'est un bon point de départ si on veut se renseigner un petit peu sur les graphes. Neo4j permet de décrire exactement ce type de modèle. Lorsque vous êtes dans Neo4j, vous pouvez arriver exactement à dessiner ce genre de dessin. Vous avez donc ce qu'ils appellent des nœuds. Donc, les nœuds, ce sont les ronds qui représentent les entités. Les nœuds ont un label. Donc, le label, ça va être user, article ou tag ici. Et puis, ils ont des propriétés qui sont assez libres. Ensuite, une fois qu'on a nos différents nœuds, on a les relations entre ces nœuds. Et donc, les relations ont un type. Donc, un type de type wrote, tagged, like, ce que vous voulez. Et on peut même ajouter des propriétés sur les relations. Comme ici, on peut stocker la date à laquelle un utilisateur a liké un article, par exemple. Neo4j utilise comme langage de requête le langage cypher, qui est assez parlant. Donc, je vous montre juste quelques exemples ici de différences entre la requête SQL et l'équivalent en cypher. Donc, en cypher, en Neo4j, il n'y a pas besoin de créer de schémas. Donc, il n'y a pas de create table, etc. On commence directement par, en fait, insérer des nœuds, dans ce cas-là, dans la base. Et donc, en fait, créer un nœud, c'est aussi simple qu'un create, avec des parenthèses pour indiquer que je veux créer un nœud. Deux points avec le label du nœud. Et ensuite, entre accolade, toutes les propriétés qu'on veut attacher à ce nœud, autant qu'on veut. Alors, une fois qu'on a créé des nœuds, on peut faire des selects ou l'équivalent en cypher, qui est du match. Donc, lorsqu'on va faire un select name from user where id égale 1 en SQL, on va juste faire un match en cypher. On va matcher un nœud qui est pour label user et pour id 1. Voilà. Le résultat sera exactement le même. Là où cypher va prendre beaucoup d'importance, en tout cas à mes yeux, c'est quand on va vouloir faire des jointures. Donc, des jointures en SQL, en cypher et en base de données graphes, ça devient des parcours de graphes. Et donc, justement, ça devient suivre une relation. Donc, si je cherche à avoir tous les articles qu'a écrit l'utilisateur d'id 1, au lieu de faire un join article on uid, etc., je vais juste en fait suivre la relation, la relation qui est du type wrote et qui m'amène vers un article, et retourner tous les titres d'articles que je trouve. Alors, j'aime bien en fait ce type de choses parce que je me dis, alors un join, je pense que bon, ça va, on maîtrise, on comprend ce que ça fait. Imaginez quelqu'un qui voit pour la première fois la requête du haut et quelqu'un qui voit pour la première fois la requête du bas. Je pense que le match avec la suite de relations est un petit peu plus facile à comprendre, en tout cas naturellement. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. On passe du SQL où on essaye de se rappeler la différence entre un join, un inner join, un left outer join, à du pattern matching. Donc voilà, je cherche un user, une relation wrote et au bout un article. Et donc en fait, je vais juste trouver dans mon graph tous les patterns qui matchent cette requête-là. Donc les applications des bases données graph, il y en a beaucoup, comme vous pouvez vous en douter. En général, on commence par réaliser ce qu'on appelle un knowledge graph, donc essayer de représenter toutes les informations qu'on a sous la forme d'un graph, à propos d'une entreprise, d'un domaine, etc. Le graph qui est représenté ici, c'est le graph de la série Game of Thrones. Donc voilà, des gens de Néo4J, d'autres d'ailleurs, qui se sont amusés à représenter la série comme ça, et essayer de repérer les communautés, voir si ça matchait ce qu'ils avaient en tête, etc. Ça peut être aussi, il y a beaucoup d'utilisation sur de la recommandation. Donc comme on peut s'imaginer, trouver les utilisateurs, enfin les produits qui ont été achetés fréquemment ensemble, les produits qui ont été achetés par des utilisateurs qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, etc. C'est des choses qui se font de manière assez simple. Et après, ça a aussi beaucoup d'applications sur du machine learning, où on peut extraire des features un petit peu particulières en considérant les données graphes. Donc en parlant de recommandations, je voulais juste vous donner un exemple. Un exemple qui serait de vous recommander les articles qui ont été aimés par un utilisateur que je suis. Dans un modèle où on a des utilisateurs des articles. Et bien en fait, la requête en Cypher, c'est tout simplement, donc je parle de moi, d'accord, donc un utilisateur qui a pour Usurnerm Estelle. Je vais chercher tous les utilisateurs que je suis. Et à partir de ces utilisateurs-là, je vais chercher tous les articles qu'ils ont aimés. Ok. Et en fait, je peux même aller un petit peu plus loin en disant, bon ben je veux tous les articles que les gens que je suis ont aimés, mais je ne veux pas non plus recommander des articles que j'ai déjà aimés. Donc je peux exclure ces articles-là de ma requête. Et en fait, en ayant donné des alias, donc en fait tout le mi de point et le L de point qui est avant le like, c'est un alias qui permet de référencer la relation. Je peux l'utiliser pour ordonner mes résultats par la date à laquelle mes amis ont aimé les différents articles pour recommander que les articles qui ont été aimés récemment, par exemple. Alors, maintenant il y a un sujet intéressant. Donc je vous ai montré tout à l'heure comment créer un nœud. Maintenant, la plupart du temps, on ne va pas vouloir créer un nœud un par un. On a déjà des données dans des bases de données SQL et on veut pouvoir les importer dans une base graph type Neo4j. Alors, quand vous avez des fichiers CSV qui sont encore très petits, on peut utiliser aussi une requête Cypher pour faire ce genre de choses. Et donc, c'est avec l'outil Load CSV. Lorsque vous aurez des CSV un petit peu plus grands, il existe d'autres outils Neo4j pour ça que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais qui sont beaucoup plus performants que cette requête-là. Donc, avec du Load CSV, en fait, on va simplement lire un fichier CSV avec des headers et on va pouvoir récupérer chaque ligne comme un dictionnaire ou l'équivalent et faire, en fait, une requête Create à partir de chaque ligne en créant, encore une fois, un nœud de type utilisateur et en lui attachant les propriétés qui sont dans chaque ligne. Donc là, c'est pour nos utilisateurs. Lorsque je vais pouvoir importer les données sur les articles, donc les articles qui, je vous le rappelle, sont liés aux utilisateurs, la requête va être un petit peu plus compliquée parce qu'on va vouloir créer à la fois le nœud article, mais on va aussi vouloir créer la relation entre le user et l'article. Et donc, dans ce cas-là, on va faire un Create sur l'article. On va faire un Match pour récupérer l'utilisateur qui a le même ID. Et une fois qu'on a l'article et l'utilisateur, on va pouvoir créer la relation entre ces deux. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en Cypher directement. Maintenant, lorsqu'on interagit avec une base de données, la plupart du temps, on ne le fait pas directement en SQL ou en Cypher. On le fait via du code Python, ici. Donc Neo4j est un driver Python officiel qui s'installe avec pip install Neo4j, tout simplement. et on peut se connecter directement à la base de données avec un user password. C'est assez classique. Et donc, une fois qu'on a notre driver, on peut créer une session et exécuter une requête. Donc encore une fois, ici, c'est les articles qui ont été écrits par un utilisateur donné. ça supporte, bien sûr, les paramètres de requêtes, etc. Alors, encore une fois, donc là, on peut interagir avec Neo4j en Python, mais il faut encore écrire des requêtes Cypher, ce qui n'est pas forcément le plus sympathique. Donc, en fait, il existe des équivalents des ORM qui s'appellent des Object Graph Mapper. Donc, il y en a deux principaux pour Python. Il y en a un qui s'appelle Py2neo et l'autre qui s'appelle NeoModel. Donc, au début, je pensais vous parler un petit peu de Py2neo et puis, en fait, j'ai découvert un peu NeoModel et ayant déjà fait du Django dans ma vie, ça m'a beaucoup pu se parler. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comme dans tout type d'ORM, la première chose à faire, c'est de déclarer nos modèles. Donc, en fait, ici, je déclare ce qui s'appelle un StructureNode, c'est-à-dire que je vais essayer quand même d'avoir une structure dans les propriétés qui sont attachées aux nœuds, ce qui n'est pas obligatoire. Mais alors, personnellement, je trouve ça beaucoup plus clair. Donc, je crée mes articles, mes users, mes articles, avec les propriétés qui leur sont attachées. Et ensuite, pour créer un nœud de type user, j'instancie un user et je fais un u.save, un petit peu comme ce que vous feriez avec l'ORM de Django. Et de la même façon, si je veux récupérer les différents nœuds, c'est la place d'un user.object que vous ferez en Django, vous faites un user.node et ensuite, c'est quasiment la même chose. Donc, pour tout ce qui est requête, vous avez du get, vous avez du all, vous avez même les queues à object qui sont disponibles dans NeoModel. C'est très similaire à Django. Alors, pour l'instant, je m'étais contentée de créer les nœuds. Je ne vous ai pas parlé des relations entre ces nœuds. Donc, si vous voulez modéliser les relations, ce qui est quand même assez important, on va utiliser les outils de NeoModel qui sont RelationshipTo et RelationshipFrom. Ici, si je veux tous les articles qui ont été écrits par un user, je pars du user et je vais vers les nœuds de type article en suivant la relation qui s'appelle wrote. Donc, je fais un RelationshipTo article en passant par wrote. Et si je veux, à l'inverse, l'auteur de l'article, d'un certain article, je pars de l'article, je vais vers un user en suivant la relation wrote, mais en sens inverse. Et donc, en fait, une fois que j'ai ce type de définition, ça me permet en fait d'accéder aux articles comme vous le voyez ici, donc en passant par un u.articles, tout simplement. Alors, dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple des recommandations qu'on a vu tout à l'heure. où j'essayais de récupérer la liste des articles qui ont été likés par des utilisateurs que je suis. Et bien, en fait, ça, ça peut se faire tout simplement en exécutant une requête cypher brute. Donc là, la requête cypher, c'est la même que celle que j'avais écrite tout à l'heure. Et en fait, vous pouvez, à partir du self.cypher, exécuter une requête et récupérer tous les résultats directement. Et donc après, à ce moment-là, vous pouvez directement appeler la méthode Reco à partir d'un objet utilisateur et avoir la liste de tous les articles que vous pouvez lui recommander. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si c'est un sujet qui vous intéresse, donc je vous ai déjà dit, je vous encourage à aller visiter un petit peu le blog de Neo4j. Il y a pas mal d'informations utiles. Je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais en fait, Neo4j a deux plugins importants. Un qui est pour faire du GraphQL, donc qui vous permet d'interroger directement, en fait, le serveur Neo4j sans passer par des OGM, etc., qui vous permettent de faire des requêtes de ce type-là. Et ils ont une deuxième librairie importante qui concerne des algorithmes de graphes qui vous permet d'extraire pas mal d'informations de vos bases de données, en particulier des communautés, ce genre de choses qui peuvent être utilisées, encore une fois, pour de la recommandation, mais aussi pour d'autres sujets. Voilà. Je vous remercie. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Une question ? Ouais. Est-ce que l'application est dans l'apprentissage ? Les liens que vous aviez préparés ? A priori, non. Oui, question ? Oui, je suis intéressé, moi, par les bases de données, mais il y en a, comme tu l'as dit, au titre de la présentation, pas mal. Voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit propos sur comment vous avez choisi Neo4j, au niveau du prix, la licence, les fonctionnalités, l'intégration avec Python, l'écosystème, tout ça ? Ouais. Alors, en fait, pourquoi j'ai choisi Neo4j ? Alors, en fait, déjà, je ne l'ai pas encore utilisé professionnellement. Pour l'instant, c'est un hobby, en quelque sorte, où j'ai essayé d'explorer les différentes fonctionnalités. Ce qui m'a poussé à utiliser Neo4j, ça a plus été la communauté. C'est-à-dire que j'ai pu trouver de l'aide à chaque fois que j'avais une question, j'ai pu trouver une réponse assez facilement. Ils ont des tutos qui sont extrêmement bien faits pour ça. Donc, ça a été vraiment la seule raison qui m'a poussé vers Neo4j pour l'instant. S'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements